Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très 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 bien les gars. Nouvelle vidéo après quelques jours où il n'y a pas eu grand chose, notre match a été reporté. Justement pour parler un petit peu au championnat, surtout un petit peu de nos concurrents. À part pareil qui est pour le moment sur un sans faute, deux victoires. Nos autres concurrents, soit ont fait des matchs nuls, soit ont perdu. Donc franchement, sans jouer, franchement on est vraiment hyper bien. Moi après, derrière ce match contre Lorient, Lorient a gagné son premier match, nous aussi. Voilà, donc on verra. Le match est reporté ultérieurement, donc peut-être dans quelques mois. Mais après, vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe et que non plus, peut-être qu'il y aurait dans une semaine, peut-être joué un mercredi, c'est possible aussi. Donc voilà, dès que j'aurai l'info, peut-être que vous la verrez en même temps que moi, je vous la mettrai dans l'onglet communauté. En attendant, au championnat, ça va les gars. Pour le moment, nos concurrents n'ont pas fait un sans faute comme Paris. Donc voilà, franchement, on est largement dans la course. Et peut-être, pour moi, c'est vraiment l'année, je pense qu'on peut finir deuxième. En tout cas, je le souhaite et je croise les doigts. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'Awar et de Cherki. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très 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 plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit les gars. Et voilà, si vous kiffez, vraiment n'hésitez pas. On va commencer avec Awar. Donc voilà, ça commence à se préciser. Ce qui était logique pour moi, c'était qu'en Angleterre, même un joueur qui est un peu en dedans et peut-être que dans un autre championnat, on ne va pas te payer le salaire que tu veux. En tout cas, en Angleterre, les clubs, franchement, je vais être cru les gars. Ils s'en foutent. T'es bon. Voilà, ou même s'ils voyaient juste un petit peu tes stats, voilà, ils ont peut-être un petit peu quelques échos, etc. Voilà, t'as été un petit peu moins bien, mais voilà, vu qu'il a mis des buts un peu contre Montpellier, etc. Et au final, il y a des stats pas non plus ouf, mais il a des petites stats. Donc voilà, après, comme on lui cherche une porte de sortie, il y a des clubs qui arrivent. Notre team Forest, ils font un petit peu le forcing. Ça a l'air d'avancer, même voilà, sur le salaire, voilà, qui bloquait un petit peu avec ses vies. Moi, honnêtement, j'ai vraiment une hâte, c'est qu'ils partent. Mais je pense que dès qu'il y aura ce premier départ, que ce soit n'importe qui, je pense que ça va directement partir, je pense, très très rapidement. En tout cas, c'est le souhait que je veux et c'est un petit peu ce que je pense. Dès qu'il y aura le premier, ça va s'enchaîner, à mon avis. À mon avis, les Oscars, Sark, qui avaient eu des infos comme quoi ils partaient, peut-être KDW et tout ce clic, on va dire, un petit peu, là, je pense que ça va vite partir. Peut-être même Da Silva aussi, qui a des contacts avec Clermont. Et Clermont, vraiment, ils le veulent vraiment, donc pourquoi pas. Moi, je suis pour. En tout cas, vraiment, j'espère qu'on va partir parce que, voilà, déjà, on est trop, on ne peut pas se permettre de jouer avec 26 ou 27 joueurs sur la Coupe d'Europe, on n'a que la Ligue 1 jouée. Donc, voilà, avoir, j'espère que ça va vite se finaliser et qu'on n'en parle plus et qu'on passe vraiment à autre chose. Mais en vrai, je n'ai rien contre lui, les gars. Voilà. Maintenant, on va passer au dossier Cherki, voilà, pour terminer cette vidéo. Alléluia, les gars, le dossier a l'air d'avancer vers une prolongation. Moi, au début, quand j'ai lu comment ça a l'air l'article, je pensais qu'il allait avoir une extension énorme au niveau du contrat, sauf que ça a l'air d'être un contrat avec une petite durée, donc peut-être 2 ou 3 ans et pas 4 ou 5 ans. À mon avis, ça devrait se jouer là. En tout cas, c'est ce qu'on dit, foot, mercato, etc. C'est aussi parce qu'il demande un gros salaire. Donc, peut-être que lui, on n'a pas envie de payer un gros salaire pour un joueur, voilà, qui juge, à mon avis, disons qu'il n'y a pas des stats énormes. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas mettre un contrat longue durée. Peut-être que dès qu'il leur a fait ses preuves, peut-être que, voilà, on augmentera peut-être s'il veut, à moins qu'il voudra partir absolument. Mais je comprends la logique de ne pas lui mettre un contrat longue durée. Pour moi, c'est assez logique. Et là, je comprends, honnêtement, la psychologie un peu du club sur ce dossier-là. Honnêtement, je comprends et je suis totalement d'accord. Donc, voilà, dites-moi votre avis un petit peu sur ces deux dossiers-là. Est-ce qu'on peut avoir le dossier avance ? Au niveau de Cherki, est-ce que vous comprenez qu'on peut-être qu'on va lui filer que 2 ou 3 ans au niveau du nouveau contrat ? Ou est-ce que vous voulez vraiment qu'on mette 4 ou 5 ans ? Parce que là, ce n'est pas encore officiel. Donc, voilà, c'est justement des bruits de couloir. Mais honnêtement, moi, j'ai compris leur système avec le dossier Cherki parce que voilà, ça fait quand même 3 ans qu'il est dans l'effectif pro et ça a du mal à enclencher le pas, ça a du mal à passer la deuxième. Là, il reste en première, voilà, ça a du mal. Il y a eu aussi des blessures, etc. Mais j'ai vraiment hâte que cette année, vraiment, il passe un cap parce que là, honnêtement, ça devient vraiment barbant, on va dire. 3 ans où il a vraiment du mal, voilà, ça pique un peu. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il va réussir à emboîter le pas qui même Bosch lui donne un peu plus de temps de jeu. Je pense que ça peut être cool. Et voilà, peut-être qu'il va continuer à s'améliorer, s'améliorer. Et moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, il peut largement passer devant Toko Ekambi qui a vraiment beaucoup de mal dans ce début de saison. Après, je ne dis pas que, voilà, lui, il est en plein boom, Cherki. Il a fait une bonne rentrée contre l'Inter. Là, c'était un peu plus dur contre l'Ajaccio. Mais là, honnêtement, il a une place rêvée pour moi pour vraiment prendre la place de Toko Ekambi. Voilà, je dis ça, je vous glisse ça là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501